Prière du Vendredi Soir Réflexion sur les relations et demande de bénédiction pour les amis et la famille Seigneur Dieu, Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi en ce vendredi soir, le cœur plein de gratitude et de reconnaissance pour ta présence constante dans nos vies. Alors que cette semaine tire à sa fin, nous prenons un moment pour réfléchir à toutes les bénédictions que tu nous as accordées, et plus particulièrement, nous voulons méditer sur les relations que tu as placées dans nos vies. Nous te louons, Seigneur, pour ton amour infini, pour ta fidélité, pour ta sagesse et pour le don précieux des relations qui enrichissent nos vies. Père, tu es un Dieu relationnel, un Dieu qui a créé l'humanité pour vivre en communauté, pour aimer et être aimé. Dès le début, tu as vu que l'homme ne devait pas être seul et tu as créé la femme pour être sa compagne, montrant ainsi l'importance des relations humaines. Tu nous as créés pour vivre ensemble, pour nous soutenir les uns les autres, pour marcher ensemble sur ce chemin de vie. Ce soir, nous voulons te remercier pour les amis et la famille que tu as placées dans nos vies, pour toutes ces personnes qui partagent nos joies, nos peines, nos victoires et nos défaites. Nous te remercions pour leur amour, leur soutien, leur présence fidèle. Seigneur, nous prenons ce moment pour réfléchir aux relations qui ont marqué notre semaine. Nous pensons à nos interactions avec nos amis, notre famille, nos collègues et même avec des inconnus. Nous te remercions pour chaque conversation, chaque rencontre, chaque échange qui a enrichi nos vies cette semaine. Nous savons que tu utilises les relations pour nous façonner, pour nous enseigner, pour nous bénir. Nous te remercions pour les moments de rire, de partage, de communion fraternelle que nous avons vécues avec ceux que tu as placés sur notre chemin. Comme il est écrit dans Proverbe chapitre 17, verset 17, L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Seigneur, nous te remercions pour les amis qui sont restés à nos côtés dans tous les moments, pour les membres de notre famille qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Nous te remercions, Seigneur, pour les relations qui nous ont poussés à grandir cette semaine. Parfois, ces relations ont pu être éprouvantes, mais nous savons que tu les utilises pour nous affiner, pour nous enseigner la patience, l'humilité et le pardon. Nous te remercions pour les moments où nous avons dû mettre de côté notre fierté, où nous avons dû faire preuve de compréhension, où nous avons dû apprendre à aimer malgré les différences. Nous savons que c'est par ces défis que tu nous transformes, que tu nous rends plus semblables à ton Fils Jésus-Christ. Comme il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Seigneur, nous te remercions pour les occasions où nous avons pu pratiquer le pardon cette semaine, pour les moments où nous avons pu manifester ton amour même dans les situations difficiles. Nous te prions, Seigneur, pour que tu bénisses les relations qui ont été mises à l'épreuve cette semaine. Nous savons que les relations humaines peuvent parfois être fragiles, marquées par des malentendus, des conflits, des blessures non guéries. Nous te demandons de venir guérir ces relations, de restaurer ce qui a été brisé, de rétablir la paix là où il y a eu des tensions. Nous te prions pour que tu donnes à chacun de nous la sagesse, la patience et l'amour nécessaire pour résoudre les conflits, pour réparer les torts, pour reconstruire la confiance. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Seigneur, aide-nous à rechercher la paix dans toutes nos relations, à être des artisans de réconciliation, à tendre la main vers ceux avec qui nous avons eu des différents. Seigneur, nous te remercions pour les nouvelles relations que tu as commencé à bâtir dans nos vies cette semaine. Que ce soit par une nouvelle rencontre, un début d'amitié ou une réconciliation longtemps attendue, nous te remercions pour ces nouvelles connexions. Nous savons que chaque personne que tu places sur notre chemin a un but, que tu utilises chaque relation pour accomplir ton plan dans nos vies. Nous te prions pour que ces nouvelles relations soient bâties sur des fondations solides, sur l'amour, la confiance, la vérité. Nous te prions pour que tu bénisses ces nouvelles amitiés, pour qu'elles grandissent et portent du fruit, pour qu'elles soient des sources de joie et de bénédiction dans nos vies. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les relations qui ont besoin de renouveau. Parfois, nos relations peuvent devenir routinières, marquées par l'habitude plutôt que par l'enthousiasme. Nous te prions pour que tu ravives l'amour et l'affection dans nos amitiés, dans nos familles. Que tu nous donnes un regard nouveau sur ceux que nous aimons, que tu nous aides à voir leurs valeurs, à apprécier leur présence, à célébrer leur importance dans nos vies. Nous te prions pour que tu nous aides à entretenir ces relations, à y investir du temps, de l'énergie, de l'amour, pour qu'elles continuent à grandir et à s'épanouir. Seigneur, ce soir, nous voulons aussi te demander une bénédiction spéciale pour nos amis, ces personnes que tu as placées dans nos vies pour marcher à nos côtés, pour partager nos joies et nos peines, pour nous soutenir dans les moments difficiles. Nous te prions pour que tu les bénisses abondamment, pour que tu répondes à leurs besoins, pour que tu leur accordes tes faveurs. Nous te prions pour que tu les protèges, pour que tu les guides dans toutes leurs décisions, pour que tu les conduises sur le chemin de la paix et du bonheur. Comme il est écrit dans Proverbe chapitre 18, verset 24, « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Seigneur, nous te remercions pour ces amis fidèles, ces amis qui sont plus proches que des frères. Nous te prions pour que tu les bénisses, pour que tu les gardes, pour que tu les combles de ton amour. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les amis avec qui nous avons peut-être perdu le contact, pour ceux que nous n'avons pas vus depuis longtemps, pour ceux avec qui les chemins de la vie nous ont éloignés. Nous te prions pour que tu veilles sur eux, où qu'ils soient, pour que tu continues à les bénir, à les guider, à les protéger. Si c'est ta volonté, Seigneur, nous te prions pour que tu rétablisses ces relations, pour que tu renoues les liens qui ont été distendus, pour que tu nous donnes l'opportunité de les retrouver, de les revoir, de partager à nouveau des moments de communion fraternelle avec eux. Seigneur, nous voulons aussi te demander une bénédiction spéciale pour notre famille, ces personnes que tu as placées dans nos vies dès notre naissance, ceux avec qui nous partageons des liens de sang, mais aussi des liens d'amour et de soutien. Nous te prions pour que tu bénisses chaque membre de notre famille, pour que tu veilles sur eux, pour que tu les gardes en sécurité. Nous te prions pour que tu leur accordes la santé, la paix, la prospérité, nous te prions pour que tu les guides dans leurs décisions, que tu les aides à surmonter les défis de la vie, que tu les entoures de ton amour et de ta protection. Nous te prions particulièrement pour ceux de nos proches qui traversent des moments difficiles en ce moment, que ce soit des problèmes de santé, des difficultés financières, des conflits familiaux ou des épreuves spirituels. Nous te prions pour que tu interviennes dans leur vie, pour que tu leur apportes la guérison, la paix, la solution dont ils ont besoin. Nous te prions pour que tu les soutiennes, pour que tu les fortifies, pour que tu leur rappelles que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras jamais. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 4, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, nous te prions pour que ta présence soit une source de réconfort et de force pour nos proches qui traversent des épreuves. Nous te prions aussi, Seigneur, pour la paix et l'unité dans nos familles. Nous savons que les familles peuvent parfois être le théâtre de conflits, de malentendus, de blessures non guéries. Nous te prions pour que tu rétablisses la paix dans nos foyers, pour que tu réconcilies ceux qui sont en conflit, pour que tu guérisses les blessures du passé. Nous te prions pour que tu donnes à chacun de nous la sagesse et l'humilité de rechercher la réconciliation, de pardonner, de faire preuve de patience et de compréhension. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 5, verset 9, Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Seigneur, aide-nous à être des artisans de paix dans nos familles, à être ceux qui apportent l'harmonie, la compréhension et l'amour. Seigneur, nous te remercions pour les bénédictions que tu as déjà accordées à notre famille. Nous te remercions pour les moments de joie partagés, pour les célébrations, pour les souvenirs précieux. Nous te remercions pour les liens d'amour qui nous unissent, pour le soutien mutuel, pour la chaleur du foyer. Nous te remercions pour chaque membre de notre famille, pour ce qu'ils apportent à nos vies, pour les leçons qu'ils nous enseignent, pour l'amour qu'ils nous témoignent. En ce vendredi soir, Seigneur, nous voulons aussi te remettre les relations que nous avons peut-être négligées. Parfois, dans le tourbillon de la vie, nous pouvons perdre de vue l'importance de certaines relations, nous pouvons ne pas accorder assez de temps à ceux que nous aimons, nous pouvons négliger de nourrir ces liens précieux. Nous te prions pour que tu nous pardonnes pour ces moments de négligence, pour que tu nous aides à redonner la priorité aux relations qui comptent, pour que tu nous montres comment mieux aimer, mieux servir, mieux apprécier ceux que tu as placés dans nos vies. Seigneur, nous te remercions pour ton amour parfait qui est le modèle de toutes nos relations. Tu nous as aimés d'un amour infini, tu as donné ton Fils unique pour nous sauver, pour nous réconcilier avec toi, pour nous montrer ce qu'est le véritable amour. Nous te prions pour que tu nous aides à refléter cet amour dans nos relations, à aimer les autres comme tu nous as aimés, à être des instruments de ton amour et de ta grâce. Comme il est écrit dans un djinn chapitre 4 verset 11 « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Seigneur, aide-nous à aimer comme toi, à aimer sans réserve, sans condition, sans jugement. Seigneur, alors que nous terminons cette prière, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous cette semaine. Nous te remercions pour les bénédictions de l'amitié et de la famille, pour les relations qui enrichissent nos vies, pour l'amour que tu répands dans nos cœurs. Nous te prions pour que tu continues à bénir nos relations, pour que tu nous aides à grandir dans l'amour, dans la compréhension, dans la paix. Nous te prions pour que tu nous donnes la sagesse et la force de cultiver ces relations, de les entretenir, de les chérir, de les apprécier. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta grâce infinie. Nous te louons pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te prions pour que tu continues à marcher avec nous, pour que tu continues à nous guider, à nous protéger, à nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.